Vous allez tous périr ! Ubain ! Ha 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 ! Si cette planète doit exploser en même temps que vous, quelle est votre vie ! Ha 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 ! Salutations, c'est le pire de la vidéo ! Et Malaika ! Bienvenue à bord de notre chaîne ! Et aujourd'hui, on a du très très lourd ! La Osaru de Vegeta ! L'une des plus belles figurines de 2020 ! Je l'ai reçue il y a plus d'un mois maintenant ! Mais je voulais absolument vous faire un unboxing de folie avec ! Je passais devant tous les matins, j'en pouvais plus ! Day One, dès que je l'ai reçue, j'avais envie de déchirer le papier ! Parce qu'elle a l'air sublime ! J'ai vu quelques unboxings, dont celui de Marty Japan ! qui est super bien fait ! Je l'ai reçue de la part du poteau Alexandre, qui m'avait envoyé la Bulma ! Je les avais reçues ensemble ! Je mettrai sa correspondance dans la description, parce que si vous voulez un paquet soigné, rapide, vous pouvez vous adresser à lui ! Donc il me tarde maintenant de la découvrir enfin avec vous ! C'est parti ! Pour un amoureux des unboxings et des beaux packagings comme moi, c'est la grosse déception, mais en même temps, vu le bestiaux qu'il y a dedans, c'est pas bien dramatique ! Mais c'est vrai que, contrairement à la Golden Osaru ou là au Versi, qui a un super beau packaging ! Là, bon bah, c'est juste un sac plastique simple, avec un support en carton qui lui soude les pieds ! La distribution, la licence, et puis derrière, comme d'hab, les avertissements... Donc on va ouvrir ça tranquillement ! Vous pouvez pas imaginer l'excitation de jeu ! Comme certains savent maintenant, je suis un amoureux des Osaru ! N'importe qui, du moment qu'il y a un Osaru depuis les débuts de Dragon Ball, ça m'a toujours tourné la tête ! Alors, sort de là ! Hop ! Et donc, ses cheveux, ils piquent ! À travers le plastique, je me suis piqué les doigts, quoi ! Hop ! Donc il vient en trois pièces, la bestiole, la queue, et le support ! Ah ouais, la queue du Golden Osaru est pas aussi lourde ! Là, ça a l'air plein ! C'est plein ! Je voyais pas ça aussi lourd ! Le socle est sympa, par contre ! C'est un socle en cristal, pour un Osaru de feu ! Sors de là ! Il est prêt à me bondir dessus ! Ah ouais, mais non, mais en vrai, c'est une tuerie ! J'ai essayé de le regarder à travers le plastique pendant tous ces jours ! Mais, waouh ! Oh, 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 oh ! C'est un clac ! Oh putain, je suis trop content d'avoir lâché les billets pour, quoi ! Ah merde ! Ah non, c'est les pieds, ils sont orientables ! J'ai eu peur, il avait le pied qui a rebiqué comme ça, j'ai eu peur ! Mais non, en fait, c'est parce que les pieds sont orientables ! J'avais oublié ça ! Il est un peu plus lourd que le Golden Osaru ! On va reboiter ça ! C'est bon ! Oh putain, le monstre ! Elle est magnifique ! Ah ouais, mais je comprends, en fait, pourquoi tout le monde est fou, quoi ! Et je suis étonné que la côte n'est pas encore trop montée ! Si on compare avec la côte du Shenron, bon, après, le Shenron, ça met tout le monde d'accord ! Je pense que c'est tellement le symbole de Dragon Ball que les gens se l'arrachent ! Mais celle-ci, on peut encore... Prix abordable ! Quand je dis prix abordable, il faut lâcher les billets, quand même ! Mais en dessous de 200€, on peut le trouver ! Bon, description de la bestiole, vite fait ! Il n'y a pas besoin du socle, la queue est tellement dure à enfoncer que ça fait de support directement ! Vous pouvez le voir ! Les détails sont incroyables ! Il y a des veines qui explosent partout, mais même les grosses veines des cuisses, là, vous pouvez voir ! Là, regardez ça, là ! Il est, mais, sec de chez sec, quoi ! Ils ont fait un Nozaru, mais musclé ! Tous ses fringues sont déchirées du combat qu'il a eu précédemment ! Les bottes, les... Oh là là, il est bourré de détails ! De toutes les Ichiban Kujji que j'ai, que ce soit Last One ou Normal, J'ai jamais eu une figure aussi détaillée ! Elle est, mais détaillée de fou ! Je suis complètement in love avec ce Ozarou, quoi ! Regardez-moi ça, là ! L'armure, elle est défoncée ! Il y a des trous partout ! Et regardez, il y a de la veine qui explose partout, quoi ! Là ! Là ! Là ! Pfff ! Il y a les muscles qui sont complètement contractés ! Les mains, regardez les mains ! Comment elles sont crispées de fou ! Il y a l'ossature, les gants, on dirait qu'il a pris tellement d'impact ! En fait, cette figurine-là, elle représente tellement Vegeta qu'on peut plus, qu'on a plus rien à foutre de la planète Terre qui veut tout exploser et qui dit, je joue ma dernière carte, je me transforme en Ozarou, peu importe comment ça se termine, je tue tout le monde, je détruis la planète, je détruis le Goku insolent et inférieur en face de moi, et ouais, non, mais on ressent en fait la colère et la rage de Vegeta dans cette figurine, le visage, regardez-moi ce visage de feu ! Comme la Golden Ozarou, il y a une veine sur le front, mais la différence c'est que tout, 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 tout est bien détaillé, regardez-moi le museau, il y a les plis de peau, la mâchoire, les dents, elles ne sont pas blanches, elles sont, on dirait des vraies dents en fait, c'est, on dirait des dents qui ont été usées un peu avec les années, la langue pareille, elle a les plis de la langue à l'intérieur, les yeux rouges mais creusés, il est dix fois plus détaillé que le Golden, quoi, et pourtant je suis très très amoureux du Golden Ozarou, s'il y a un détail que les gens reprochent, c'est qu'il aurait un peu la tête du chien de Ron, moi je le trouve pas du tout, moi je trouve qu'il a une belle tête d'Ozarou, bien en colère, c'est peut-être le museau un peu carré qui peut faire penser ça, ils ont peut-être pensé à, ils ont peut-être servi du moule précédent, mais moi je trouve pas, je trouve qu'il a une belle gueule d'Ozarou, il est bien vénère, si vous aimez Vegeta et si vous aimez cette transformation, c'est le Ozarou à avoir de lui, c'est que j'aime beaucoup la SH Figure Arts avec le petit Viagir au B, tout ça, je trouve le concept incroyable, mais elle équivaut pas à cette beauté, quoi. Niveau jointure, c'est simple, ça va aller vite, il n'y en a pas apparente, il n'y a aucune jointure dégueulasse qui fait peur, non, non, il n'y a rien à redire sur les jointures, niveau couleur, c'est parfait, on a le beau bleu pour les vêtements de Vegeta, l'armure, elle n'est pas blanche, elle est grise, mais je trouve que ça fait bien le boulot, en fait cette figurine, elle inspire vraiment par les couleurs, par les détails, par la pose, le sale, le sombre, la fatigue du personnage qu'on a pris plein la gueule, en fait, tout est fait pour montrer cette colère de Vegeta qu'on peut plus, quoi, et je trouve que c'est une réussite. Point de vue cheveux, il y a des dégradés de couleurs, on voit, la base est brun foncé, et ça part sur des éclaircissements sur les pointes, le jaune de l'armure, c'est un jaune basique, mais qui a été noirci sur les surfaces, ça donne un esprit dégueulasse de l'armure, sinon le gris, il n'y a pas trop de dégradés, mais c'est nickel, je vois quelques tout petits débords de peinture là, mais c'est chipoté, il y a un peu de gris sur le jaune ici, et là, c'est rien, il faut vraiment jeter dessus. Par contre, le bleu des vêtements n'a pas spécialement de dégradés, mais il y a tellement de détails, de trous, de tout petits trous partout, les creux des muscles, les veines, tout ça, que c'est bourré d'ombrage parce qu'en fait, ça joue avec la lumière à fond, quoi. Sur les bottes, c'est un peu comme l'armure, c'est un blanc, mais toutes les surfaces et tous les plis avec un gris un peu en dessous, même le dessous est détaillé, il y a les bottes, on dirait qu'elles ont été usées par la marche, c'est super bien fait. La queue, pareil que les cheveux, vous avez des dégradés de couleurs, elle est marron foncé sur la base, elle s'éclaircit sur les pointes, non, nickel. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire. Par contre, j'ai l'avantage d'avoir le Golden Osaru et je vais vous faire un petit comparatif avec. Comme vous pouvez le voir quand même, ça en jette de voir les deux Osaru ensemble. Donc celui-ci, finalement, n'est pas beaucoup plus grand. Il est un peu plus grand quand même au niveau des épaules, mais le fait est que la pose de Vegeta est beaucoup plus pliée, il est arqué vers le bas, alors que l'Osaru ici est complètement tendu, les bras en l'air. Si je devais comparer les deux, c'est que celle-ci, c'est un autre délire sur la conception. Je trouve qu'ils ont voulu mélanger le délire animé et un délire un peu réaliste du personnage et celle-ci colle énormément avec l'anime, malgré qu'il soit un peu plus musclé, mais ils ont vraiment voulu rendre un côté dessin animé, c'est ça. Alors que là, on n'est plus sur un côté réaliste, même dans la série ou dans le manga. Vegeta n'est pas aussi veiné, n'est pas aussi musclé, sec, aussi détaillé, il est beaucoup plus lisse. Et là, on a vraiment des détails de partout qui explosent dans tous les sens. Niveau visage, vous voyez, comme je vous disais, là c'est creusé, mais quand on compare les deux, il n'y a pas photo au niveau des yeux. Le Vegeta fait beaucoup plus méchant, beaucoup plus détaillé, il y a des lignes noires autour. Non, c'est super beau. La queue, au niveau de la queue, vous voyez, le Vegeta ne bouge pas, je peux forcer dessus, alors que le Golden Osaru, ça ne tient pas beaucoup. Mais à part ça, avoir les deux côte à côte, je n'ai pas la chance d'avoir le Shenron, mais j'ai quand même deux belles last ones. Comme quoi ils savent faire, elle est magnifique. Même là, les petits poils des joues, là, ils sont collés, ils sont complètement intégrés dans le corps. Vous voyez, là, là, c'est intégré, c'est une boule, c'est un seul bloc, alors que là, vous avez la pièce qui se détache, quoi. La pièce qui fait bien les petites joues en poils, là, c'est nickel. C'est deux Masterpiece, mais celle-ci, elle a 10 points au-dessus, quoi. Une finition de dingue. Nous voici sur la fin de la vidéo. J'espère que ce déballage de malade vous a plu. Moi, j'en suis super heureux, je peux que vous la conseiller. J'ai oublié de vous parler en début de vidéo, mais il m'avait envoyé, Alexandre, de petits cadeaux, donc je ne m'y connais pas en cartes. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, dans les commentaires. C'est Sangokurajoni, avec le Shenron rouge de Dragon Ball GT. Et je ne connais pas du tout cette collection de cartes. Alors, je vous montre comme ça derrière. Et donc, si quelqu'un sait dans les commentaires, si vous pouvez me le dire, ça a été un petit cadeau d'Alexandre. Et il m'avait envoyé aussi le Lot H. Donc, je tiens vraiment à déballer tout avec vous, parce que j'aime bien le partage. Et donc, du coup, même ça, je ne l'avais pas ouvert, mais je trouve ça super cool, parce qu'il m'a envoyé la petite serviette du Lot H qui correspond à la Last One. Donc, je trouve ça cool. Je ne sais pas ce que j'en ferai, mais bon, en tout cas, c'est un super petit cadeau. Donc, voilà, c'était ma petite parenthèse. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'ai mesuré la figurine. Alors, des pieds au museau, il fait 31, 32 cm. Et d'envergure, des deux bras, il fait 35. Donc, c'est quand même un bon gros morceau. Donc, je ne peux que vous la conseiller. C'est une tuerie. Si vous avez un petit Vegeta devant, il y a la Sculptures qui peut se mettre devant. J'ai vu ça dans la vidéo de Fresa Sama et puis de Mika. Big up à Mika, mon poteau. C'est lui qui m'a convaincu d'acheter la Sculptures. Donc, voilà, j'attends la Sculptures que je mettrai devant comme ça. Donc, Big up à Mika Muscle. Je mettrai le lien de sa chaîne dans ma description. Il faut le soutenir. On se soutient tous entre les poteaux. Ça fait plaisir. Et puis, voilà, ces vidéos sont cool. On voit que c'est un passionné. Donc, allez-y vraiment. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, je vous demande d'exploser le pouce bleu en mode super Genki-Dama de la mort qui tue. Vous pouvez également nous soutenir sur les réseaux sociaux comme Instagram, Utip, Twitter et Utip pour nous soutenir, moi et Nana. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501